Le Seigneur de l'Esprit Le Souffle de l'Esprit Comment faire face au culte de la matière Ce livre est le produit ou le fruit d'une réflexion que je mène depuis quelques temps autour notamment de la modernité ce que c'est que la modernité et aussi autour de la spiritualité musulmane Il se décline en trois parties une première partie qui consiste à mener une critique sans concession voire une critique en règle du monde moderne c'est-à-dire sur quoi ce monde est bâti quels sont les édifices quels sont les piliers qui tiennent l'édifice du monde moderne c'est très important de les interroger et de savoir à quoi nous avons affaire la deuxième partie est une redéfinition de l'homme de la connaissance, de la création d'un point de vue sacré, d'un point de vue religieux et la troisième partie des pistes spirituelles qui nous permettront d'avoir des outils pour nous élever vers vers Allah mais la première partie est certainement la plus longue parce qu'elle demande elle demande à être appuyée par des arguments donc elle a un ton philosophique alors que les deux dernières parties ont un ton plutôt spirituel la première partie était un peu plus longue parce qu'il fallait surtout clarifier un certain nombre de choses dans la critique de la modernité je pense que ce n'est pas la première fois que vous m'entendez parler de modernité c'est mon sujet de prédilection depuis quelque temps c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé c'est aussi un sujet qui m'a préoccupé dans le cadre de mes études universitaires parce que j'ai été amené à travailler sur un philosophe qui s'appelle Spinoza et je lui consacre un chapitre d'ailleurs et qui pour moi est l'un des principaux théoriciens de la modernité ou de la sécularisation mais tout ça on y reviendra donc c'est un sujet de prédilection et pour la première fois je pose sur papier le contenu de cette réflexion les principaux éléments d'articulation de cette réflexion les arguments etc etc et pour commencer pourquoi parler de modernité dans un premier temps parce que je me suis rendu compte en tout cas c'est le constat qu'on fait de manière générale c'est que la plupart du temps on sent chez les musulmans en particulier ce besoin de renouer avec leur foi ce besoin de revitaliser la foi et le premier obstacle qu'ils rencontrent dans cette réconciliation avec la foi c'est leur mode de vie c'est-à-dire qu'ils sont conscients que le mode de vie qu'ils ont façonné, qu'ils ont pensé, qu'ils ont fabriqué n'est pas toujours compatible avec les attentes de leur foi avec les attentes de leur cœur et donc la question c'était de se dire mais qu'est-ce qui pose problème entre cette volonté de se réformer intérieurement et le mode de vie qui est le nôtre y a-t-il incompatibilité ? y a-t-il un problème ? et c'est ce qui m'a poussé à m'interroger sur nos modes de vie à m'interroger sur le monde moderne de manière générale et on se rend compte qu'en fait ce monde où la modernité est bâtie sur un socle philosophique qui est problématique et c'est ça qui pose problème dans le cheminement spirituel de n'importe quelle personne qu'elle soit croyante ou pas parce qu'aujourd'hui croyant ou pas les gens sont en quête de spiritualité comme vous le savez sont en quête de quelque chose pour combler leur vide donc il fallait interroger ce monde il fallait interroger son substrat philosophique ses fondements épistémologiques c'était très important c'est un travail qu'il fallait mener et ce travail-là et bien à un moment donné il a été confronté parfois à certaines attitudes qui est assez étonnante se critiquer le monde moderne déjà c'est pas nouveau ça t'aide pas d'aujourd'hui je ne suis pas le premier à faire une critique du monde moderne c'est des critiques du monde moderne il y en a énormément mais la plupart du temps les critiques qu'on trouve enfin les ouvrages ou les philosophes ou les sociologues qui critiquent le monde moderne ce sont des critiques conventionnelles c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas une remise en cause radicale c'est-à-dire on critique quelques symptômes on critique quelques mots du monde moderne mais jamais les racines, le socle parce que les socles voilà ils ont été intégrés, acceptés, validés et c'est ce qui pose problème donc quand on critique le monde moderne on rencontre beaucoup d'objections beaucoup de résistance intellectuelle de la part des gens mais le monde moderne mais c'est bien la modernité elle nous a apporté de belles choses la modernité et puis l'un des exemples que je cite dans le livre c'est dans le domaine médical quand on regarde nos hôpitaux les découvertes scientifiques, technologiques dans le domaine médical sont impressionnantes et ces découvertes-là ne peuvent que séduire ne peuvent que fasciner l'intelligence humaine mais cette fascination nous aveugle sur la réalité de la chose parce qu'il est vrai quand on entre dans un hôpital alhamdoulilah qu'on a des hôpitaux comme ça attention le but c'est pas de critiquer ce alhamdoulilah c'est par la grade de Allah Ta'ala mais la critique n'est pas là on a de bons hôpitaux qui ont un matériel hyper sophistiqué à la pointe de la technologie etc. etc. mais il y a aussi une chose très frappante dans les hôpitaux qui ne doit pas nous aveugler sur la réalité c'est que ces hôpitaux accueillent de plus en plus de patients et ça en dit long sur le climat moderne et qu'aujourd'hui il y a un problème au niveau des hôpitaux c'est qu'ils n'arrivent plus à supporter ou à prendre en charge ce nombre sans cesse croissant de malades c'est-à-dire qu'il fait pas bon vivre et l'une des choses que je mets en évidence dans le livre c'est que la modernité en fait ne fait que fabriquer des remèdes aux mots qu'elle a elle-même créé elle ne fait que fabriquer des pensées, des remèdes aux mots qu'elle a elle-même créé donc quand on critique la modernité on ne critique pas tel ou tel bien on critique les racines c'est-à-dire le socle sur quoi est basé sur le monde moderne et bien il est basé sur des critères qui d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel ne sont pas valides ou sont erronés c'est un monde qui est bâti, fondé sur un socle erroné, faux bien qu'il contienne quelques vérités ou quelques biens accidentels mais ces quelques biens, ces quelques vérités accidentelles ne doivent pas nous aveugler sur sa réalité fondamentale sa réalité fondamentale donc ça c'est l'une des choses que je pointe du doigt dans le livre mais les autres choses aussi que je mets en avant et qui sont très importantes c'est comment la modernité est parvenue à infiltrer ou à infuser ses idées dans la pensée musulmane induisant cette pensée en erreur ou conduisant cette pensée à déformer le contenu substantiel de l'islam et donc j'ai tout un chapitre qui critique l'islam libéral et ses chantres ou cet islam maintenant qui commence à avoir pignon sur rue toutes ces expressions idéologiques l'islam des lumières, l'islam moderne, l'islam libéral je pense que vous avez vu l'émission qui est passée sur Arte un reportage intéressant intéressant qui pour une fois ne mettait pas, ne jetait pas l'opprobre sur les musulmans au contraire, on essayait de mettre en avant d'autres personnes, d'autres voix dans la communauté musulmane pour dire, pour faire comprendre aux citoyens que l'islam ce n'est pas ce que vous croyez, etc. donc sous cet angle là, le reportage était intéressant mais en filigrane, ce qui était subtil dans le reportage ou le message subtil dans le reportage c'est que la parole a été donnée à des gens qui partageaient plus ou moins cette même islam libérale donc c'est comme si on voulait, voilà nous ce qu'on veut dans nos sociétés aujourd'hui c'est un islam qui répond à ce type d'attente c'est-à-dire un islam qui soit compatible avec les agitations profanes du monde moderne qui soit compatible avec les idéaux et avec le socle philosophique du monde moderne et donc il y a tout un chapitre où je fais la critique justement de cette nouvelle islamologie moderne de certaines tendances réformistes au sein de l'islam qui veulent absolument rentrer le message de l'islam dans le moule préconçu de la modernité donc là encore une fois je dis mais vous avez accepté la modernité sans l'interroger vous n'avez même pas interrogé son socle, ses prémices, ses soubassements philosophiques donc vous ne pouvez pas sous l'effet de la fascination commencer à accepter tout et n'importe quoi et ça, ça a été le grand problème de beaucoup de penseurs musulmans ils ont pris de la modernité parce que c'est vrai que c'est l'apport scientifique, l'apport technologique était tel qu'on ne pouvait que s'incliner et saluer ce progrès mais on n'a pas suffisamment ou avec lucidité interrogé, questionné, critiqué le socle philosophique ou épistémologique sur lequel repose le paradigme de la modernité et la troisième des choses dans la critique au-delà de la pensée musulmane c'est tout ce qui tourne autour du développement personnel donc j'ai un chapitre qui s'intitule spiritualité et développement personnel la grande confusion et c'est la même chose qui se reproduit c'est intégrer dans sa pratique des choses qui relèvent dans la modernité sans même en interroger la charge idéologique et ça c'est le grand problème qu'on rencontre chez les musulmans c'est de prendre des choses sans les interroger parce que les choses peuvent se montrer en apparence très compatibles en apparence mais jamais dans le fond ou rarement plutôt dans le fond pour nuancer donc c'est ça et ça quand on met cette critique on trouve beaucoup de résistance parce que la modernité a tellement imprégné ou est devenue tellement déterminante dans notre mode de vie qu'il est difficile de sortir de ce confort intellectuel qu'il est difficile de remettre en cause donc dire ceci ça bouscule ça perturbe et on veut pas non j'ai quand même bâti toute ma vie tous mes choix mon mode de vie sur ces critères là tu remets en cause ces critères sur mettre en cause tout mon parcours tout mon mode de vie et bien à un moment donné il faut se poser la question qu'est-ce qui prime la vérité ou les choix confortables que tu as fait dans durant ton existence et toute la question elle est là toute la question elle est précisément ici c'est pourquoi la première partie est beaucoup plus longue j'articule bien je précise j'argumente autant que possible bien entendu pour bien cerner les contours et pour anticiper les éventuelles objections qu'on pourrait faire sur la question de sur la question de la modernité quand on a par exemple moi j'ai mes élèves la seule chose qui les préoccupe dans la détermination de leur avenir de leur destin c'est le statut social et l'argent ils étudient pour gagner de l'argent pour avoir un salaire le système il est comme ça c'est à dire que le système ne cherche pas à éduquer des citoyens le système cherche à façonner ou à fabriquer des êtres fonctionnels qui vont pouvoir intégrer très vite l'économie du marché tout simplement donc les intégrer dans un mode de consommation parce que ce qui prime aujourd'hui et ça je vous apprends rien c'est le profit le profit avant l'homme donc c'est un système c'est une usine à fabriquer des êtres fonctionnels dans la société donc le savoir en vérité ici il a une dimension utilitariste ça veut dire qu'en fait le savoir n'a pas ici vocation à faire grandir intérieurement ou à éduquer l'individu ou à le rendre beaucoup plus lucide beaucoup plus clairvoyant beaucoup plus éveillé sur la réalité ou plus encore si on est dans une approche spirituelle un savoir qui cherche à le rapprocher davantage de la vérité parce que l'objectif véritable du savoir pour un musulman c'est la vérité et rien d'autre c'est de se rapprocher de la vérité c'est ça le but du savoir mais quand le savoir vient répondre uniquement à des besoins matériels on est dans une approche utilitariste de la connaissance et les élèves aujourd'hui je veux faire ça pourquoi ? parce qu'on gagne beaucoup parce que ceci parce que cela donc la question qui se pose ou le problème plutôt qui se pose c'est déjà tes critères de base dans la détermination de ton existence ne sont pas bons il ne faut pas étonner il ne faut pas être étonné ensuite que ton mode de vie ne soit pas compatible avec tes aspirations spirituelles parce que tout ton mode de vie tu ne l'as pas façonné sur la base de critères spirituels tu l'as façonné sur la base de critères matériels donc quand tu façonnes un mode de vie sur la base de critères matériels il ne faut pas t'étonner de voir tes aspirations spirituelles et bien s'asphyxier s'étouffer parce que c'est les critères de base qui ne sont pas bons chacun devrait juste se questionner qu'est-ce qui détermine mes choix ? est-ce que chacun de mes choix dans ma vie sont déterminés par des critères spirituels ? par des critères religieux ? ou est-ce que mes choix sont déterminés sur des critères matériels ? purement matériels ? et bien c'est ça le problème c'est qu'en fait il faut revoir ces critères à la base notre mode de vie doit être pensé repensé sur la base de critères qui sont purement spirituels et quand ces critères sont spirituels et bien le mode de vie devient très compatible et devient même un espace d'épanouissement pour vos aspirations spirituelles pour vos aspirations spirituelles et donc c'est toute une réflexion qu'il faut mener et ça va être l'objet de la deuxième partie de ce livre qui consiste à redéfinir l'homme la connaissance la création d'un point de vue religieux en fait il faut redéfinir qu'est-ce qu'un homme qu'est-ce qu'un être humain qu'est-ce que la connaissance qu'est-ce que la création il faut redéfinir les contours de la réalité qui nous porte parce que souvent notre existence repose sur une vision qui est fausse même quand on porte la foi même quand on porte la foi on commence par définir une nouvelle vision et le problème de beaucoup de personnes comme de beaucoup d'associations d'institutions de sociétés c'est qu'ils avancent sans vision et quand tu n'as pas de vision et bien tu gesticules pourquoi la France c'est le pays des réformes c'est le pays des réformes tout il la France est un pays qui prend plus de lois qu'elle n'éduque de citoyens vous savez pourquoi c'est quand on n'a pas de vision on est là à faire des réformes en permanence à voter des lois etc. on est dans une agitation politique parce qu'il n'y a pas de vision claire et bien c'est pourquoi il faut prendre le temps de définir une nouvelle vision des choses et c'est l'objet de la seconde partie de l'ouvrage l'homme que dit l'islam sur l'homme ? que dit l'islam sur la création ? que dit l'islam sur la connaissance ? quand on redéfinit notre vision de l'homme de la création de la connaissance et bien ça a un impact sur notre mode de vie on n'aborde plus la réalité de la même façon on ne vit plus de la même façon parce que notre vie sont le produit d'une vision ou d'une conception si la conception à la base n'est pas bonne il ne faut pas s'étonner à ce que notre mode de vie ne soit pas compatible avec nos aspirations spirituelles donc l'homme, c'est quoi l'homme ? et bien l'homme Allah nous le dit ça je ne vous apprends rien c'est qu'Allah nous dit qu'il est son représentant sur terre je vais établir sur terre un représentant donc l'homme sur terre n'est rien d'autre que le reflet de la divinité il n'est rien d'autre que le miroir d'Allah sur terre et vous savez quand vous pensez l'homme comme ceci ça n'a pas le même impact parce que celui qui voit l'homme comme une simple créature biologique ce n'est rien d'autre qu'une créature biologique forcément il va mener une vie très pauvre spirituellement il va mener une vie très très pauvre par contre celui qui est conscient que l'homme bien plus qu'une créature biologique c'est un temple habité par le souffle divin par la présence du sacré ça ne donne pas le même résultat celui qui conçoit le monde comme un simple agrégat d'éléments naturels et bien sera la plupart du temps amené à réduire la création à un moyen d'insouvissement de ses propres désirs voilà un rapport utilitariste où il va instrumentaliser la création par contre celui qui considère la création comme un réservoir de symboles qui nous parle d'Allah et bien c'est pas la même chose en fait les deux approches ne fournissent pas la même ambiance cette conception de l'homme cette conception de la création cette conception de la connaissance ne produisent pas la même ambiance on porte la foi avec une ambiance qui n'est pas compatible avec la foi et c'est pourquoi la foi s'étouffe dans le coeur elle trouve pas le moyen de s'épanouir parce que l'ambiance n'est pas bonne tu ne vois pas la création comme le reflet de la beauté de Dieu ou le reflet de la majesté divine tu ne vois pas l'homme comme une image de Dieu la connaissance comme moyen d'accéder à des couches plus profondes de la vérité la connaissance pour toi c'est uniquement un moyen de décrocher un titre un diplôme et donc tout ça et c'est pourquoi il fallait redéfinir les choses cette nouvelle vision et mettre Dieu au centre de notre existence c'est le coeur du livre la préoccupation principale du livre c'est de remettre Allah au centre de la vie remettre Dieu au centre de nos discours remettre Dieu au centre c'est à partir de Dieu d'Allah qu'il faut définir son mode de vie Allah c'est pas un être auquel il faut accorder quelque temps dans son mode de vie très occupé par les activités mondaines dans ces innombrables activités de mon quotidien je vais se trouver une petite place pour Allah pour méditer pas comme ça en fait on a fait les choses en sens inverse on a un renversement des valeurs les valeurs matérielles primes sur les valeurs spirituelles alors que les valeurs matérielles en islam ne doivent être que les prolongements des valeurs spirituelles mais jamais des critères sur la base desquels on définit notre vie on définit notre mode de vie donc tout le sujet là mettre Allah au centre des choses au centre de nos préoccupations et c'est ce qui va me conduire à la troisième partie là ce sera encore plus spirituel où il s'agira de proposer des pistes ou d'offrir de nouveaux horizons spirituels pour aider le croyant à se réconcilier avec des avec une pratique qui va l'aider à s'élever à s'émanciper et à refaçonner son mode de vie de telle sorte à ce que sa foi puisse trouver un espace d'épanouissement la foi aujourd'hui n'a pas d'espace d'épanouissement n'a pas d'espace d'épanouissement donc toute la troisième partie c'est proposer des pistes mais attention quand on dit proposer des pistes c'est pas une alternative je le dis toujours et je le répète il n'y a pas de recette miraculeuse au cheminement spirituel c'est la pratique des rites ni plus ni moins la prière, le dhikr, la lecture du coran c'est tout enfin je veux dire qu'il ne faut pas chercher des c'est ça, il faut se réconcilier avec les rites il faut se réconcilier avec sa pratique religieuse tout le secret il est là mais les gens ne croient plus au mystère des rites les gens ne croient plus à l'efficacité des rites de l'islam ce sont des pratiques qui sont très efficaces et qui opèrent de façon mystérieuse et par une alchimie spirituelle dans la vie de l'homme mais je vous ai dit on est tellement affecté par le virus du matérialisme que toutes les actions qui ne sont pas mesurables ou quantifiables sont aussitôt rejetées ma prière j'ai prié là mais il n'y a pas eu d'effet dans ma vie là il n'y a pas eu d'effet matériel c'est pas la même chose dire qu'il n'y a pas eu d'effet matériel ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet donc se réconcilier avec sa pratique parce que chaque pratique ça n'existe pas une prière qui n'a pas eu d'effet dans votre vie ça n'existe pas la prière a un effet sur votre vie que ce soit aujourd'hui ou demain elle a un effet même si vous n'êtes pas parvenu à prier avec Khoshua celui qui mobilise une partie de son temps pour se placer devant Allah même si le coeur n'était pas présent parce que c'est difficile le khoshua et le recueillement et bien juste ça, ça va apporter un effet dans sa vie ça va lui créer une petite issue quelque part et le jour où tu seras dans une épreuve et qu'une solution s'est présentée c'est l'effet de ta prière c'est l'effet de ton zikr et il n'y a pas besoin de faire mille et une choses pour se changer se lever le matin consacrer 5-10 minutes au zikr et faire la même chose le soir voilà ce qui va changer la vie d'un être humain ou d'une communauté je suis convaincu et intimement convaincu que le secret du changement spirituel d'un homme et d'une communauté réside dans ça pas dans mon livre dans le zikr dans le zikr je suis intimement convaincu mais on a perdu foi en ces choses là parce que maintenant notre foi elle s'est tournée vers autre chose on croit plus aux choses matérielles aux causes matérielles on croit parce que c'est concret je le vois c'est palpable toi tu me dis le zikr oui le zikr subhanallah et après c'est pourquoi dans ce livre là il y a un chapitre que j'intitule le souvenir spirituel de Dieu et que j'introduis avec cette petite histoire ou ce hadith très connu de Fatima qui se plaignait à son mari Ali Benoive Talib voilà des difficultés qu'elle rencontrait dans la gestion de son foyer et puis il va lui conseiller d'aller voir son père tout simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mettre à leur disposition un domestique le prophète leur dit je peux rien faire pour vous mais quand la nuit est tombée il s'est rendu chez Fatima et Ali il s'est assis au bord de leur lit et leur a dit je vais vous donner mieux que ce que vous m'avez demandé vous m'avez demandé un domestique moi j'ai encore mieux pour vous soulager de votre problème quoi ? dites 33 fois subhanallah alhamdulillah avant de dormir et après chaque prière mais ça comme je le dis souvent c'est une solution qui peut dérouter un esprit matérialisant subhanallah alhamdulillah quel problème ça va résoudre dans ma vie ? moi je suis en train de te dire je galère dans mon foyer il me faut un domestique toi tu me dis subhanallah alhamdulillah c'est Allah Akbar et pour un salam faites ceci en fait qu'est ce qui va se passer ? c'est que le dhikr quel effet va-t-il avoir sur toi ? c'est que il va peut-être pas résoudre entre guillemets les problèmes que tu rencontres dans ton foyer c'est ce qu'il va faire ? c'est qu'il va apaiser ton coeur et il va détacher le coeur de l'épreuve et ce qui fait que l'épreuve n'aura plus d'impact sur ton coeur c'est le plus important le plus important c'est pas de faire disparaître l'épreuve dans le dhikr le plus important dans le dhikr c'est de faire disparaître la souffrance et la tristesse qu'il y a dans le coeur et toute la différence elle est là il y a des gens ils invoquent ok Allah a eu une solution mais j'ai pas eu la solution non la solution c'est pas la disparition de l'épreuve existentielle ou matérielle c'est le dhikr le dhikr consiste à chasser de ton coeur les inquiétudes relatives à la vie une fois que tu es parvenu à ça tu traverses un moment de pauvreté tu demandes à Allah subhanahu ala la richesse ah t'es là, t'as pas d'argent, tu t'inquiètes pour ta nourriture, pour tes enfants etc etc et puis tu invoques Allah ta'ala puis avec l'invocation, avec le dhikr ton coeur s'est apaisé et soulagé tu relativises ton épreuve mais tu restes pauvre Allah a répondu à ton invocation il a pas supprimé la pauvreté il a supprimé cette angoisse qu'il y avait dans ton coeur et qui t'empêchait de te recueillir dans ta prière qui t'empêchait de cheminer spirituellement toute la différence elle est là subhanallah et c'est ça en fait c'est le il faut revitaliser notre conscience de l'invisible la perte de foi il faut distinguer entre la perte de foi et la perte de spiritualité par exemple quand une personne vient me voir et me dit je pense que ma foi a baissé parce que je n'arrive plus à me recueillir dans la prière parce que je n'arrive plus à me concentrer dans la lecture du Coran je dis c'est pas une baisse de foi c'est une baisse de spiritualité c'est pas la même chose parce que tu crois toujours en Dieu tu crois aux anges donc c'est pas une baisse de foi c'est ta spiritualité voilà qui s'est affaiblie qu'il faut réalimenter etc par contre on peut parler de baisse de foi pourquoi quand on croit pas on croit moins au pouvoir salvateur de l'invisible quand on perd cette conscience de l'invisible que notre vie visible et matérielle est aussi déterminée et façonnée par une dimension invisible qu'on prend très rarement en compte dans nos considérations, dans nos choix on oublie toujours la dimension invisible c'est pourquoi j'ai sous-titré comment faire face au culte de la matière au culte du visible le culte du visible c'est substituer à la foi en l'invisible maintenant ce qui prime c'est ce que je vois plus que ce que je ne vois pas ça c'est une baisse de foi ça on peut dire que c'est une baisse de foi et le professeur A.S. a toujours éduqué ses compagnons à revitaliser leur foi leur croyance en l'invisible parce que les véritables issues aux épreuves existentielles de l'homme se trouvent dans le khayib dans le monde invisible et ça c'est extrêmement important donc renouer avec ces choses là quelqu'un qui ne peut pas faire le dès que le matin le dès que le soir ben on peut pas lui faut pas attendre de lui grand chose si tu n'es pas capable de consacrer 15 minutes le matin le matin chez nous c'est très large ça va de le fajr à duhr t'as 15 minutes dans ce moment là pareil le soir t'as pas 15 minutes pour faire du zikr alors n'aie pas d'ambition spirituelle ne viens pas me voir en me disant voilà j'ai envie de changer si tu peux pas faire ça c'est pas la peine juste ça, fais ça et avec ça tu verras le mystère le secret qu'il y a dans le zikr le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a des choses avec lesquelles il faut se réconcilier on ne change pas une société, une communauté avec un programme tout fait avec non, jamais c'est pas possible ça, ça n'existe pas le changement se fait toujours et là je prêche des convaincus par le biais de l'éducation c'est planter des graines planter des graines une petite parole une petite transmission d'un savoir un conseil on plante des graines ces graines là vont donner des fruits vont façonner des individus et ces individus vont être les et bien les initiateurs d'une nouvelle société tout simplement mais on a un mauvais rapport au temps aujourd'hui on a un très mauvais rapport au temps ce qui fait que nous le changement c'est comme on dit c'est maintenant c'était le slogan de Hollande le changement c'est maintenant, il faut que ce soit demain non, c'est jamais comme ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a commencé son éducation comment il a commencé sa réforme très très important vraiment on est dans une époque où il est plus qu'important urgent même de se réconcilier avec la figure du prophète sallallahu alayhi wa sallam notre repère spirituel parce que on est dans une société qui multiplie les repères qui multiplie les repères et c'est là où il faut se recentrer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on risque d'être absorbé par ces multiples repères que fabrique en permanence notre société elle fabrique c'est une société qui fabrique des repères et qui fabrique aussi de faux besoins qui fabrique de fausses inquiétudes quand j'entends des parents qui disent voilà il faut que je travaille, il faut que je fasse aussi pour laisser quelque chose à mes enfants c'est une idée qui est grave et dangereuse même si je risque de heurter la sensibilité de certaines personnes il n'est pas demandé en islam aux parents de laisser quelque chose à leurs enfants tu es responsable de leur éducation jusqu'à un certain moment donné après ta mort tu n'es plus responsable de leur éducation et le fait d'avoir cette appréhension, cette inquiétude c'est un manque de confiance en Allah sallam tu crois que après toi c'est le déluge tu vas mourir tes enfants, c'est le déluge et tu oublies la main visible d'Allah sallam qui est en train d'agir qui est en train d'opérer et donc tu vois le parent, mais c'est par empathie qui font ça bien sûr les parents aujourd'hui sont tellement dans une hyper attention vis-à-vis de leurs enfants qu'ils en font trop, il y a beaucoup de maladresse et le plus grave dans tout ça c'est que ces parents là finissent eux-mêmes par s'oublier par se détruire, non un parent qui ne pense pas à lui qui ne s'accorde pas du temps ne pourra pas apporter grand chose à ses enfants tu ne peux pas apporter du bonheur à tes enfants du bien-être ou de la paix si tu n'es pas en paix tu pourras leur parler de paix s'ils voient dans ton attitude du stress, de l'angoisse ça ne va pas lui parler tu veux lui transmettre le bonheur où la paix soit en paix ni plus ni moins donc on ne commet pas une erreur quand à un moment donné les enfants ne doivent pas être le centre du monde d'ailleurs le quran, c'est pourquoi il a dit le quran ? il dit que les enfants risquent d'être une source de fitna les enfants risquent d'être une source de distraction dans la communauté musulmane ou au sein de l'humanité de manière générale donc il faut faire ce qui est dans notre responsabilité bien entendu mais après à un moment donné il y a la main visible d'Allah qui agit et puis je ne suis pas responsable d'eux après leur mort je ne suis pas responsable d'ailleurs en leur laissant quelque chose vous allez leur laisser plus de problèmes qu'autre chose et ça je pense que on connait tous des familles dans ces situations là tu laisses ça, j'assure vous allez laisser des problèmes vous voulez, on veut laisser un héritage à nos enfants laissez vos enfants avec dans leur tête l'image d'un père, d'une mère qui priait qui lisait le Coran qui faisait le bien autour de lui c'est ça l'héritage imprimer que l'enfant retienne ces images de ses parents pas une maison, on a de l'argent ça sert à rien, ça c'est du vent, ça faire des problèmes qui grandissent avec cette image d'un père qu'il voyait ou d'une mère tout le temps en train de prier ou lire le Coran ou tout le temps en train de faire le bien autour de lui etc. etc. c'est ça en vérité que l'héritage que nous devons laisser et donc voilà, ce sont des fausses inquiétudes qui paralysent notre cheminement spirituel parce qu'on est là à s'inquiéter mais il faut que je travaille parce qu'il faut que j'assure et bien la vie matérielle de mes enfants t'as pas demandé ça, ben tu vois c'est une fausse inquiétude que tu t'es créée qui te prend du temps sur ta vie spirituelle et qui te détruit finalement c'est pas ce qui t'es demandé ça oublie et au moins ça repose c'est une inquiétude en moi ça soulage et on peut prendre d'autres exemples comme ceci donc une société qui multiplie des fausses inquiétudes de faux besoins de nombreux repères et bien à un moment donné c'est là le djihad de l'homme qui porte la foi c'est de se recentrer sur la figure du prophète et c'est pourquoi maintenant on comprend qu'on prend bien cette insistance du prophète qui à la veille de sa mort avait dit aux musulmans j'ai laissé deux choses parmi vous le coran et la sunnah accrochez vous bien à ces deux sources c'est comme s'il sentait qu'il allait avoir un moment de dispersion de distraction d'éparpillement et que ça va être très difficile de rester centré sur ces sur les sources de rester centré sur la figure du prophète et avant de mourir juste avant de mourir il a répété plusieurs fois la prière attention il y a une époque où il va être très difficile de prier ou d'accorder un temps à la prière c'est comme si le salam avait des intuitions quant à l'avenir de la communauté musulmane le coran, la sunnah, la prière vous allez avoir on peut comprendre subtilement dans le fond de son propos vous allez arriver à un moment donné de l'existence humaine où les modes de vie ne seront plus compatibles avec les pratiques religieuses où il va être très difficile d'avoir du temps pour prier où il va être très difficile d'avoir un temps pour contempler pour méditer, pour lire le coran accrochez vous bien au prophète au coran et à la prière et ça c'est très très important je ne fais que répéter des choses essentielles parce que c'est ça le but aussi ce n'est pas toujours philosopher sur des concepts etc à un moment donné il faut revenir à l'essentiel il faut se recentrer et il faut revitaliser ces idées mortes dans nos consciences parce que le but ce n'est pas de revenir et de repartir avec plus de savoirs ça ne sert à rien de repartir avec plein de savoirs vous savez plus vous savez plus vous êtes responsable donc parfois je vous assure vous mieux ignorer et commencez par pratiquer ce qu'on sait c'est à dire que des fois je viens à la mosquée à un séminaire mon objectif c'est quoi ? ce n'est pas d'apprendre une nouvelle chose c'est Inch'Allah dans ce séminaire ou dans cette rencontre trouver un moyen, une ressource, un outil qui va m'aider à mettre en pratique ce que je sais déjà c'est la différence en fait venir chercher des moyens de réalisation et non pas des moyens d'acquisition parce que l'être humain aujourd'hui c'est un consommateur à tous les niveaux il aime bien acquérir, acquérir que ce soit de l'argent, du pouvoir, du savoir il n'aime qu'acquérir mais quand il s'agit de réaliser un savoir n'est savoir que lorsqu'il est réalisé tant que ce savoir n'est pas réalisé ce n'est pas un savoir ce n'est pas une connaissance et ça je le dis souvent un savoir on peut dire que tu as du savoir à partir du moment où ce savoir là il est réalisé ça veut dire qu'il façonne ton être il façonne s'il ne façonne pas ton être et que c'est juste un ensemble d'informations dans ton cerveau c'est de la culture on appelle ça de la culture mais ce n'est pas de la connaissance pas du ilm tel que l'entend l'islam et ça c'est extrêmement important c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il enseignait 10 versets à ses compagnons avant de passer aux 10 versets suivants et bien il les invitait d'abord à méditer sur ces 10 versets à en comprendre les enseignements et à les mettre en pratique et ensuite il passait aux 10 autres versets c'est pourquoi l'imam Malik dans le Mouatta il nous dit que le fils d'Omar ibn al-Khattab a mis 8 ans à apprendre surat al-Baqarah pas le Qur'an 8 ans surat al-Baqarah et quand on se pose 8 ans mais aujourd'hui un petit 6 ans il apprend le Qur'an dans son intégralité on n'est pas dans le même rapport au Coran son souci c'était pas d'apprendre par coeur comme ça le Coran c'est tout le souci d'Abdallah ibn al-Omar c'était de réaliser le Coran c'est d'incarner le message du Coran donc pourquoi il a mis 8 ans ? parce que il apprenait 10 versets il est médité il en tirait les enseignements les conclusions et il passait à la pratique et ainsi de suite son père Omar a mis 12 ans à apprendre surat al-Baqarah Al-Faruq celui qui discerne il a mis 12 ans à apprendre surat al-Baqarah et ils étaient comme ceci ça c'était c'était la mentalité de l'époque c'était ce rapport qu'ils avaient au Coran et aux sources réaliser ce savoir et le Coran lui-même le dit et le François lui-même aussi le rappelle il dit le Coran n'est rien d'autre qu'un dhikr ça veut dire quoi ? un rappel rappel quoi ? il rappelle ce que vous savez le Coran dit je n'apporte rien de nouveau il n'y a rien de nouveau celui qui cherche l'originalité parce qu'il va être déçu par le Coran celui qui aime bien l'originalité les idées nouvelles qui permettent de se distinguer des autres il va être déçu par le Coran le Coran n'a pas le souci de l'originalité le Coran a un souci de la vérité parce qu'il vaut mieux répéter une vérité ancienne que d'inventer une erreur nouvelle et donc le Coran dit je ne viens que rappeler une vérité qui sommeille en vous des idées que vous avez mais qui sont mortes qui n'agissent pas dans votre conscience je viens les réveiller je viens leur donner un souffle nouveau une impulsion nouvelle et tout le sens de la spiritualité musulmane consiste à redonner un sens un nouveau souffle à des vérités qui sommeillent en nous ni plus ni moins et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a toujours éduqué ses compagnons à réaliser le message à l'incarner davantage qu'à l'acquérir par pure érudition ça c'est très important et par contre en disant cela il y a un autre piège il y a un autre piège et il faut être conscient de ceci c'est que vous allez remarquer qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes notamment dans la communauté musulmane il y a une véritable volonté de renouer avec la spiritualité à tel point que la spiritualité est presque devenue un marché celui aujourd'hui qui veut se faire un public il parle de spiritualité celui qui veut vendre des livres comme moi il parle de spiritualité celui qui voilà c'est un marché c'est un marché qui en ce moment c'est dans l'époque c'est comme ceci il y a un vide spirituel hop il y a des gens ils ont flairé le marché il y a un vide il y a de la demande on va proposer l'offre et toute l'histoire l'histoire a été comme ceci chaque fois qu'il y a eu un moment d'extrémisme de rigidité islamique juste après il y a un moment de spiritualité de soufisme etc ça devient tendance ça devient la mode vous étudiez l'histoire de la pensée musulmane de l'islam ça a toujours été comme ça dès qu'il y a eu un moment de fiqhisme de rigidité etc juste après on bascule vers les tendances soufis parce qu'on cherche un peu d'oxygène etc c'est un phénomène naturel mais le risque est où ? c'est qu'on risque à chaque fois de basculer dans les extrêmes l'excès de rigidité risque de conduire les croyants vers un excès de spiritualité ou une spiritualité refuge une façon de fuir l'action une façon de fuir pour dire non maintenant il faut que je me ressource et c'est pourquoi et c'est pourquoi on revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le témoin par excellence de l'équilibre et de l'harmonie entre l'action et la contemplation s'il y a deux mots qui résument le prophète sallallahu alayhi wa sallam action, contemplation action sans contemplation fabrique des musulmans militantistes fatigués qui deviennent stériles dans la communauté musulmane ils deviennent même plus un poids qu'autre chose il y a des gens vous savez on a connu des gens comme ceux-ci et peut-être nous-mêmes dans nos expériences associatives il faut s'engager, il faut militer etc. mais à quel moment on s'est questionné quel est le sens du militantisme en islam ? que signifie l'engagement en islam ? on se dit sauf qui ? les gens qui croient qui ont la foi et qui agissent dans le bien donc l'engagement voyez l'islam est pour l'engagement oui mais est-ce que l'engagement promené par l'islam a quelque chose à voir avec le militantisme de notre époque ? est-ce que c'est ça ? est-ce que le militantisme qu'on trouve dans la communauté musulmane peut détenir le monopole de l'engagement ? est-ce que la seule façon d'être engagé et d'agir c'est d'être un militant ? c'est des questions qu'on s'est très rarement posées on nous a dit il faut agir, il faut changer le monde déjà en islam et dans toutes les traditions spirituelles il n'est jamais, et je vous prends au défi il n'est jamais question de changer le monde il est toujours question de changer l'individu ça c'est très moderne vous savez la mentalité de changer le monde ? c'est très moderne, c'est une mentalité moderne c'est né avec les mouvements vous savez les mouvements socialistes, communistes, les révolutionnaires qui veulent changer le système, changer la société etc. ça c'est très moderne on pense que le changement passe par le système non, il faut apprendre à se responsabiliser s'il y a un problème, si nous vivons de tel mot aujourd'hui c'est pas la faute du système parce que le système est le produit de nos choix de nos aspirations, de nos ambitions nous avons fabriqué ce système et nous le cautionnons et nous l'approuvons non, c'est ce qui pose problème aujourd'hui c'est pas la politique économique du système c'est le mode de consommation du citoyen change ta consommation change ton mode de consommation tu verras que le système va devoir suivre parce que le système ne fait que suivre la plupart du temps le mode de vie tout en les façonnant et bien si chacun repense son mode de vie sur la base de nouveaux critères le système ne pourra que suivre c'est pourquoi Malek Ben Abi vous le savez très bien il a comment dire il a renversé la perspective à l'époque de la colonisation d'ailleurs ça a soulevé un tollé auprès des penseurs musulmans de l'époque et il leur dit les responsables de la colonisation ne sont pas les colons ce sont les colonisés ah bon ? en fait lui il n'a pas posé le problème de la colonisation il a posé le problème en termes de colonisabilité si les colons nous ont colonisés c'est parce que nous avons réuni en nous les conditions de la colonisation c'est parce que les conditions le permettait ça veut tout dire et ça c'est une règle qui est valable dans tout si nous avons un système comme ça c'est parce que nous nous avons créé les conditions qui rendent possible ce système là qui le rendent possible et bien à nous de le rendre impossible en redéfinissant nos critères de vie et ça ça passe par l'éducation ça passe par l'éducation ça passe par voilà redéfinir une nouvelle façon une nouvelle vision des choses cette vision je la transmets je la plante comme une graine dans l'esprit et c'est comme ça qu'on façonne les choses et avec le temps qu'est-ce qui se passe ? on invalide le système on l'invalide mais c'est sur sur le temps dans la durée et pour revenir au professeur il y a ces deux excès donc on a d'un côté ceux qui agissent sans contemplation c'est à dire quand je parle de contemplation c'est tout ce qui relève de la prière de la méditation de la lecture du Coran des moments de contemplation des moments que nous avons avec notre Seigneur avec Allah comme ils ne se ressourçaient pas spirituellement ils n'avaient pas de vie spirituelle parce qu'ils passaient leur temps à agir pour la communauté à bâtir à créer à lancer des associations etc ils ont fini par s'étouffer ils ont fini parce qu'ils n'avaient pas d'énergie ils donnaient à la communauté ce qu'ils n'avaient pas ils se sont étouffés ça a détruit leur foyer leur famille tu as des enfants aujourd'hui qui sont en guerre avec leurs parents notamment avec leurs pères tu n'as jamais été présent dans le foyer oui mais n'invente pas de da'wah il faut servir la cause déjà quelle cause ? ils ont fabriqué une cause quelle cause ? ils s'inventent des combats contre des moulins à vent donc la cause que tu servais a fini par te broyer et aujourd'hui la cause que certains servent en fait aujourd'hui pourquoi ils entretiennent cette cause ? ils ont intérêt à l'entretenir parce que cette cause-là leur assure des postes, des salaires si tu enlèves la cause tu mets plein de gens dans le chômage tu supprimes plein de titres tous ceux qui avaient des titres de trésorier président, vice-président tout ça disparaît avec la cause et donc je ne dis pas tout le monde attention hein il ne faut pas généraliser mais dans certains cas c'est ça c'est qu'ils entretiennent l'idée qu'ils sont en train de servir une cause parce qu'en vérité ils se servent de la cause pour assurer leur vie matérielle pour assurer leur statut, leur titre, leur salaire et ça, ça devient grave donc ça c'est faux ce pseudo militantisme à un moment donné il faut le remettre en cause c'est si tu n'as pas de moment de spiritualité tu n'as pas de moment de zikr tu vas t'étouffer et il ne faut pas confondre l'engagement, l'action avec ta gesticulation avec cette hyperactivité parce que ça fait toujours classe d'avoir un agenda hyper chargé ouais j'ai plein de rendez-vous j'ai des réunions je suis important rien du tout tu t'inventes une vie et en fait c'est souvent un complexe qu'on essaie de masquer par cette hyperactivité stérile et infertile à l'inverse on a des gens qui disent non, le plus important c'est la contemplation et ils deviennent inutiles à la communauté et à la société ils s'enferment dans leurs pièces une spiritualité du confort je fais le zikr, je suis ressource avec Allah tu es inutile, tu ne sers à rien mais vraiment, il y a des gens comme ça ils vont condamner l'action, il ne faut pas agir il ne faut pas... c'est une spiritualité individualiste égoïste et puis même ça, ta foi va finir par s'étouffer parce que la foi s'entretient aussi par l'action en agissant, tu alimentes ta foi l'action est une source de transformation intérieure c'est une dialectique la foi, l'action, l'action en contemplation les deux vont de pair le malheur, le problème c'est quand on tombe dans l'un des deux excès et il faut trouver cet équilibre j'ai un moment, bien entendu, d'engagement vis-à-vis de ma communauté, vis-à-vis de ma société et l'engagement ce n'est pas aller faire du bruit, ça peut être un engagement très simple donner un peu de son temps, je ne sais pas, pour faire court donner un peu de son temps pour aider... c'est très simple on nous fait croire que la qualité de l'engagement se mesure au bruit qu'elle fait dans la communauté plus ça fait du bruit, plus ça fait le buzz non ! ça ne se mesure pas au bruit ça se mesure qu'à la sincérité personne qui vient qui dit moi j'ai une heure, deux heures pour la mosquée je viens je fais cours sincèrement c'est une action qui est très précieuse qui est très très précieuse et qui vaut bien plus que ceux qui s'agitent dans les réseaux sociaux qui appellent à changer l'univers et donc le Prophet Sallam a toujours été un témoin et une illustration parfaite de l'équilibre entre l'action et la contemplation et ça si vous étudiez sa vie, sa biographie elle est faite d'action et de contemplation subhanallah il y a de l'action, il y a de la contemplation et on peut prendre plein d'exemples qu'on peut, dans sa biographie quand il va, durant la période mécoise les premières années il est là en train de d'essayer de convaincre les Quraysh de parler avec eux tout en affrontant leurs persécutions tout en faisant face à leur hostilité, à leur haine donc il est comme ceux-ci engagé dans la société mécoise il discute avec les notables de la Mecque il essaie de trouver, etc. et en même temps il s'accordait des moments, plusieurs compagnons même des négateurs, ils disent qu'on le retrouvait devant la Kaaba tous seuls en train de prier j'ai de l'action mais après j'ai des moments de contemplation et les moments de contemplation c'est des moments qui sont précieux parce que tout se joue là, subhanallah et c'est pas une question de temps, ça peut durer 15 minutes, 20 minutes une prière ça dure 5 minutes, c'est un moment de contemplation c'est-à-dire toute mon attention c'est-à-dire j'accorde l'exclusivité de mon acte à Allah ce moment-là, je ne le partage avec personne ce moment de prière c'est pour Allah et je me ressource, je m'arrache je m'émancipe de ce pressoir social de cette pression de la société pour vivre un moment d'élévation voilà pourquoi la prière a été révélée au-delà des 7 cieux c'est pour montrer que la prière n'est rien d'autre qu'une source d'élévation quand on prie on s'élève, quand on prie on s'arrache à la terre Allah a arraché, il prend s'élève à la terre il a arraché, il a projeté pour dire c'est ça la prière, la prière c'est un moment où tu n'as plus les pieds sur terre tu t'arraches 5 minutes ça veut dire que pendant ces 5 minutes-là je fais l'effort de concentrer mon attention sur l'absolu et je laisse de côté toutes les images de la vie c'est un exercice qui est difficile c'est un exercice très difficile mais le plus important c'est de faire l'effort d'eux comme vous le savez c'est de faire l'effort celui qui arrive à avoir un moment de recueillement un moment de rechoir dans une prosternation vous savez c'est les maîtres spirituels qui disaient ça et si tu arrives à avoir un moment de rechoir dans une prosternation pas dans la prière, juste dans une prosternation tu as tout gagné c'est un moment précieux tu as réussi à avoir 10 secondes d'attention tu as réussi à concentrer, à fixer ton coeur sur la présence de Allah pendant 10 secondes, c'est énorme c'est énorme c'est Masha Allah Alhamdoulilah, tu vois ces 10 secondes là vont t'apporter un soulagement énorme dans ton existence et beaucoup de problèmes vont se résoudre dans ta vie grâce à ces 10 secondes d'attention que tu as consacré à Allah parce qu'Allah il n'est pas il n'est pas un calcul de temps t'as fait que 10 secondes non, 10 secondes t'es parvenu surtout dans une société comme la nôtre qui est extrêmement distrayante t'as réussi à garder 10 secondes t'as réussi à garder 10 secondes ton esprit fixé sur Allah Alhamdoulilah c'est énorme ça même les maîtres spirituels qui avaient atteint un haut degré de spiritualité le reconnaissaient si on arrive à avoir un moment juste pendant toute la prière une partie de la prière c'est énorme parce que Allah reconnaît la faiblesse de l'homme le Père Sallam a dit viendra un jour où porter la foi sera comme porter une braise dans la main c'est difficile de la tenir c'est un jihad la pression sera telle que ça va être difficile de tenir la foi et on le voit aujourd'hui le climat mental, le climat intellectuel de notre époque est tel que je vous assure qu'il est difficile de rester croyant vous savez pourquoi je vous dis ça ? parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui quittent la communauté musulmane qui deviennent athées parce que la pression l'est telle on propose beaucoup de choses et en fait surtout le progrès scientifique le progrès technologique notamment du fait de ces applications techniques et matérielles techniquement matériellement ils apportent beaucoup de choses et bien tout ce progrès là entre guillemets discrédite les données de la foi c'est à dire que les données de la foi deviennent ah ouais maintenant c'est difficile de défendre la foi face à un tel climat la société va vers le dieu progrès et moi je suis encore en train de suivre les pas d'un bédouin du désert là l'image un peu qui est renvoyée dans la tête de et il y a beaucoup de personnes qui commencent à être gagnées par l'athéisme ça c'est un fait ça je le répète souvent c'est un fait qui n'est pas encore qu'on veut pas accepter on pratique la politique de l'autruche parce que c'est difficile et le progrès même l'a dit on va commencer le climat qu'est-ce qu'il fait ? il passe son temps à remettre en cause les pratiques religieuses et de façon prétendument scientifique de façon prétendument scientifique mais ça et ça on commence tout doucement jusqu'à éloigner les musulmans de leurs pratiques dans le but d'invalider leur foi finalement tu vois on invalide mais c'est là où il faut se montrer d'une résistance et d'une lucidité intellectuelle et spirituelle énorme très très important donc voilà pourquoi il faut conjuguer action, contemplation dans sa vie il faut agir c'est important d'agir mais jamais d'action sans contemplation sans moment de recueillement, de zikr de lecture du Coran, d'approfondissement de sa spiritualité comme nous l'enseigne le français je vais donner l'exemple de la période mécoise la bataille de Badr c'est pareil il y a le moment de l'action où le prophète organise son armée met en place un plan une stratégie, ça c'est de l'action et puis il y a le moment où le prophète s'isole pendant la bataille de Badr et il invoque Allah et il lève les mains au ciel toujours il conjugue les deux pareil en temps de guerre il demandait toujours aux musulmans de de faire deux groupes pour la prière un groupe qui prie et un groupe qui assure la garde le prophète aurait pu leur dire priez Allah est avec vous on a dit non 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 un groupe qui prie un groupe qui assure la garde un groupe qui contemple un groupe qui agit et ensuite on inverse et le pire c'est les deux excès quels sont ces deux excès tout le monde veut assurer la garde parce qu'on a peur non mais si on prie etc etc donc là on c'est un manque de confiance dans notre vie on oublie qu'il y a la main de Dieu qui opère et qui est là on veut maîtriser on veut tout maîtriser c'est quoi là ? comment se traduit le manque de confiance dans notre vie ? c'est dans cette volonté de vouloir tout maîtriser dans son existence et cette volonté de vouloir tout maîtriser qui fatigue l'homme il veut tout maîtriser sa vie matérielle sa vie taille il veut avoir la main sur tout il veut tout contrôler parce qu'il croit que sa vie est entièrement entre ses mains qu'il a le total contrôle de son existence et il oublie que que Dieu a son plan sa planification ça c'est un excès l'autre excès c'est d'être dans une attitude fataliste et passive c'est dire non mais on prie s'il y a des s'il y a des ennemis qui nous approchent Allah miraculeusement il va les paralyser non ça c'est un autre extrait un autre excès et là prends ça un groupe qui prie un groupe qui assure la garde et ensuite on change et bien c'est ça un moment de prière de méditation mais aussi un moment donné où je suis attentif quant aux illusions de la société c'est ça assurer la garde je prie mais je reste attentif aux illusions de la société qui s'intronisent dans mon mode de vie qui infiltre ma conscience mais ça ça demande un djihad vraiment énorme un djihad intellectuel un djihad spirituel je sais plus si c'était avec la fois dernière non non c'était pas ici c'est pas Bruxelles le livre le Coran des historiens j'en ai parlé la semaine dernière à Paris en fait le Coran des historiens c'est un livre qui est sorti en trois volumes donc c'est le produit d'un travail de plusieurs chercheurs scientifiques islamologues sur les quarante personnes je croyais deux trois musulmans et un premier volume qui consiste c'est une introduction en fait sur le contexte historico-politique de la Mecque et les deux autres volumes sont un tafsir du Coran versé par versé commentaire du Coran donc là il est en train de cartonner il y a toute une propagande derrière numéro 1 des ventes sur Amazon il cartonne le livre en trois volumes mais quelle est la thèse de ce livre thèse qui n'est pas nouvelle d'ailleurs c'est que le Coran n'est pas le produit n'est pas le verbe d'Allah c'est le produit d'une histoire c'est la parole d'un homme et à partir du moment où cette parole est le produit d'une histoire ou la parole d'un homme elle peut être remise en cause on peut l'interroger regardez le climat comment il est on fait tout ils se sont mis à lancer une enquête sur le Coran ils ont travaillé, ils ont étudié en passant le Coran sous le crible d'une méthode scientifique qui prétend détenir pour détenir l'explication la plus correcte des choses nous on a une méthode scientifique on va l'appliquer au Coran et on va voir si le Coran est vrai ou pas finalement le Coran c'est la parole d'un homme on peut la remettre en cause donc ils injectent le produit du relativisme c'est pourquoi le Coran des historiens c'est à dire qu'ils ont abordé le Coran que sous le prisme de l'histoire ce qu'ils oublient c'est que le Coran n'est pas un livre d'histoire c'est pas un livre d'histoire le Coran et tout le problème t'as beau m'apporter toute l'érudition qu'il y a dedans il y a beaucoup de références c'est très argumenté avec des on va faire appel à des matériaux archéologiques pour justifier, expliquer, argumenter mais tout ça c'est du vent pour quelles raisons ? parce que le Coran lui-même échappe à la raison humaine donc tu n'auras jamais à l'attraper avec ta raison le Coran c'est pourquoi le Coran il a commencé en disant ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُودًا لِلْمُتَّقِينَ il dit ce livre il ne contient aucun doute au sujet duquel il n'y a aucun doute pour qui ? il a bien précisé pour ceux qui ont la crainte d'Allah il a bien spécifié parce que ceux qui n'ont pas la crainte ils vont douter, ils vont remettre en cause ils vont être perturbés par certains passages du Coran ils vont y voir des apparentes contradictions des répétitions parce qu'ils ne l'abordent qu'avec leur tête qu'avec leur tête mais le Coran appelle l'intégralité de ton être si tu veux le comprendre le Coran appelle ton être dans son intégralité cœur, raison, corps tout, tout est mobilisé par le Coran et quand on mobilise tout là on accède à la profondeur du message mais celui qui a la prétention de vouloir enfermer le Coran dans sa raison il y a beaucoup de choses qui vont le dérouter il va finir par le rejeter et donc ce livre, pourquoi ce qui m'a interpellé ce n'est pas la thèse de ce livre parce que la thèse ça fait longtemps qu'elle existe c'est toute la propagande qu'il y a derrière la médiatisation qu'il y a eu derrière c'est-à-dire on veut, voilà, on vous a mis un produit sur le marché voilà, voilà ce que c'est que le Coran et bien il y a des gens qui sont séduits parce que ça paraît scientifique ah ouais c'est des historiens, des scientifiques ils ont des preuves, ils ont des arguments et donc on injecte le produit du relativisme ça déstabilise les croyants par rapport à leur univers de référence ils commencent à remettre en cause un nombre de choses et tout doucement on finit par vider les mosquées comme on a vidé les églises parce qu'on veut faire à l'islam ce qu'on a fait au christianisme ce que disaient vos frères tout à l'heure c'est que le christianisme on l'a réduit à quoi ? à quelques petites fêtes culturelles qu'on célèbre durant l'année, c'est tout pourtant Massignon, un islamologue du 20ème siècle avait prévenu Massignon c'est un orientaliste qui a beaucoup étudié l'islam et la mystique musulmane quelqu'un de très très profond et qui avait averti les chrétiens avant le Vatican II en leur disant dans les années 60 il leur a dit attention ne vous ouvrez pas aveuglément à la culture moderne elle va effacer la foi de votre conscience il avait bien compris la modernité attention lui c'est un occidental en occident il dit ça attention et il a dit au Vatican II c'est un risque et le Vatican II c'est quoi ? c'est une ouverture à la culture moderne ils ont fait des concessions sur certaines choses dans la bible le point positif au conseil du Vatican II c'est qu'ils se sont ouverts à l'islam avant l'église était très fermée à l'islam et avec le Vatican II ils se sont ouverts à la culture musulmane c'est le point positif et d'ailleurs Massignon leur a dit prenez exemple sur les musulmans qui ont quand même conservé leur tradition et ne sont pas ouverts aveuglément à la modernité ce qui était vrai avant, pas maintenant pas maintenant et donc voilà ce livre en fait est surtout un livre de sensibilisation intellectuel, philosophique mais aussi un livre qui veut réconcilier l'être humain le croyant en particulier avec sa foi avec Allah SWT un livre qui propose de donner des moyens pour se recentrer dans la vie pour se recentrer dans la vie et revenir aux choses essentielles dans l'existence humaine c'est la chose la plus importante le reste c'est du bavardage c'est du verbiage stérile wa'allahu a'lam